Être chanceux par accident n'est pas la bonne façon d'exister. Cette affaire de destinée est une bonne assurance pour couvrir votre échec. Ce qui croise notre route n'est pas entre nos mains, mais ce qu'on fait avec est à 100% entre nos mains. Satguru, j'ai travaillé très dur pour être parmi les premiers aux examens d'entrée et avoir une place ici. Mais mon frère me dit que c'est ma destinée qui m'a fait arriver ici. Est-ce vraiment ma destinée ou mon travail acharné qui m'a fait arriver ici ? Votre frère, où est-il arrivé ? Vous voyez, généralement, ce que les gens appellent destinée est essentiellement ce qu'ils finissent par créer inconsciemment. Quand je dis inconsciemment, pendant que vous êtes assis ici, là, maintenant, pendant que tout le monde est assis ici, là, maintenant, il y a une activité physique qui a lieu dans ce système. Il y a un processus mental, il y a une activité émotionnelle, et bien sûr, les énergies vitales sont actives. À chaque instant, ils absorbent des centaines d'informations, que vous en soyez conscient ou pas. Donc, si je vous pose une question, depuis ce matin, depuis le moment où vous êtes réveillé jusqu'à maintenant, parmi ces quatre dimensions d'activité, combien avez-vous mené consciemment ? Quel pourcentage, d'après vous ? 25%. Vous êtes un homme très généreux. C'est bien en dessous de 1%. Si vous marchez de là à là, il y aura 25 sortes d'odeurs différentes dont vous n'êtes pas conscient, et le corps enregistre. Il y a des centaines de sortes de sons que le corps enregistre, dont vous n'êtes pas conscient. Ça a lieu comme ça, jour et nuit, éveillé et endormi. Quand vous n'êtes conscient que de moins de 1% de votre activité, définitivement, la vie va ressembler à un accident. Allô ? Quand 99% des choses que vous faites, vous les faites inconsciemment, à coup sûr, la vie va paraître accidentelle. Si l'accident... Voyez, ça s'est passé ainsi. Quelqu'un est tombé dans la rue et a eu une mésion cérébrale. Après cela, soudainement, il s'est mis à devenir excellent en mathématiques. Mais ce n'est qu'une seule personne. Mille autres gens qui se sont fracturés le crâne ne s'en sont jamais remis ou sont morts, ou ceux qui ont survécu ont eu des vies bien diminuées. Donc, être chanceux par accident n'est pas la bonne façon d'exister. À chaque fois qu'un accident agréable se produit, on dit que c'est le destin. Certains d'entre vous disent même « Dieu, fais des choses pour moi. » Quand avez-vous fait un marché avec lui ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, puis-je vous raconter une histoire ? Vous êtes d'accord ? Ceci s'est produit. Sherlock Holmes, vous connaissez Sherlock Holmes, et Watson vont camper. Et tôt le matin, à 3h30, Sherlock Holmes donne un coup de coude à Watson. Il ouvre les yeux. « Quoi ? Que vois-tu ? » lui demande-t-il. « Eh bien, je vois un ciel dégagé et des étoiles. Qu'est-ce que ça signifie pour toi ? » Il dit « Eh bien, ça veut dire que demain sera une magnifique journée ensoleillée. » Alors, il demande « Qu'est-ce que ça signifie pour toi ? » Il dit « Ça veut dire que quelqu'un a volé notre tente. » Donc, nous ne savons pas ce qui a disparu et des choses peuvent arriver ici et là, par chance, mais ce n'est pas comme ça que la vie fonctionne. Si un être humain ne se charge pas lui-même de forger son propre destin, ils ont encore un problème d'évolution. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore complètement là parce que être humain veut dire ceci, que nous pouvons mener notre vie consciemment. Être humain veut dire ceci, que nous pouvons façonner notre vie telle que nous la voulons. Mais cette affaire de destinée est une bonne assurance pour couvrir votre échec. À chaque fois que vous échouez, destinée, c'est la volonté de Dieu. Donc, ça continue ainsi depuis longtemps. Ce n'est pas la nature fondamentale de cette culture. Dans cette culture, on vous a enseigné, depuis l'ancien temps, votre vie est votre karma. On vous l'a dit ou non ? Personne ne vous a dit qu'il y a un Dieu là-haut qui va faire des choses pour vous. On vous a toujours dit votre vie est votre karma. Cela veut dire que votre vie est votre création. Pas d'influence interstellaire sur vous. C'est vous. Quoi qu'il en soit, il y a des millions de choses qui nous impactent. Mais ce que nous en faisons, c'est quand même nous, n'est-ce pas ? Ce qui nous tombe dessus n'est pas entre nos mains. Ce qui croise notre route n'est pas entre nos mains. Mais ce qu'on en fait est à 100% entre nos mains. Il faut que je vous raconte ceci. La première fois que je suis allé à Koimbathor et que nous avons commencé à mettre le centre de yoga en place, ce pays est comme ça. C'est très étrange. Maintenant, ils sont tous là à applaudir. Mais à cette époque, simplement des rumeurs et « Oh, ils font de la drogue. Ils font autre chose. Ils sont là pour faire du braconnage. Ils tuent des tigres. Ils tuent des éléphants. Toutes sortes de choses. Les rumeurs circulent. Même les médias ont apporté ce genre de choses. » 100 personnes importantes de la ville se rencontrent et disent « Ce yoga se propage comme la peste. » Ce sont les termes. Nous devons faire quelque chose. Alors, une tête brûlée dit « On n'a qu'à remplir un camion de gens et tout démolir. » Parce qu'à cette époque, le centre de yoga tout entier se résumait à quelques abris avec des toits en chaume. Donc, ils décident qu'ils veulent venir raser le tout et en être débarrassés. Aujourd'hui, c'est l'un des lieux les plus importants du pays. Donc, quand ils ont dit ça, il y avait un vieil homme qui n'est plus de ce monde, un sage, qui dit « Voyez, vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Je connais cet homme. Si vous lui jetez des pierres, il va construire quelque chose avec ces pierres. Ne jetez pas de pierres à cet homme. » Donc, ce qui vous tombe dessus, vous ne pouvez pas en décider. Mais ce que vous en faites, c'est votre affaire. N'est-ce pas ? C'est là que vous pouvez imprimer votre marque. C'est là que vous êtes pour prouver qui vous êtes. Parce que vous ne pouvez pas décider de ce qui vous tombe dessus, mais vous pouvez à coup sûr décider de ce que vous faites, de tout ce qui vous tombe dessus, quoi que ce soit. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada